aloha et bienvenue bienvenue je sens aujourd'hui un élan de coeur et une intuition forte à te partager à prendre un moment avec toi pour qu'on discute ensemble sur les fins de contredame les upgrades énergétique donc upgrade on pourrait le traduire comme une mise à jour énergétique et physique puisque c'est vraiment d'actualité je pense que nous sommes beaucoup d'êtres sur la planète terre actuellement notamment beaucoup dames stellaires à sentir qu'il ya des grands changements qui nous ont un pu sont impulsés donc j'aimerais un peu de partager ça pour te soutenir aussi si c'est quelque chose que tu es en train de vivre et parce que parfois quand on passe par des changements des grands bouleversements dans notre vie d'avoir justement un un regard plus élargi une vision plus élargie et d'apporter un peu de compréhension lui sur ce que nous sommes en train de traverser ça peut aider énormément justement à se détendre à à sentir que ok tout va bien ça fait partie de notre évolution et qu'il n'y a pas besoin de paniquer ou voilà de oui il n'y a pas besoin de de ruminer quelque part même si tu verras que ça va te faire ça peut aller te faire avec mais voilà pour que tu puisses plus te détendre dans ces process j'avais vraiment envie de te partager ça donc voilà on va se lancer directement dessus dedans c'est une vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue qui va être assez difficile je pense à articuler donc voilà tu je vais vraiment faire de mon mieux j'ai pris quelques notes quand même alors par où commencer nous sommes beaucoup sur la planète terre et tu as certainement pu l'observer dans ta vie peut-être dans des gens autour de toi à vivre au fur et à mesure de nos vies des mises à jour énergétique et des mises à jour physiques donc ce sont des afflux énergétiques qui viennent élever notre taux vibratoire et impulser des changements dans notre système de croyance dans nos corps physique et donc également dans nos vies ok c'est pour ça que peut-être que pour notamment les âmes stellaires et les êtres sensibles peut-être que tu te rendras compte qu'au fur et à mesure de ton cheminement de ton et de ton de ton incarnation tu as pu sentir que tes sens se sont développés de plus en plus que ta sensibilité s'est développée de plus en plus que peut-être que certaines capacités télépathiques médiumniques intuitives se sont développés de plus en plus puisqu'effectivement actuellement sur la planète terre il y a de grands changements qui sont à l'oeuvre au niveau du collectif au niveau de l'ascension planétaire et donc nous également nous recevons également ces upgrades non seulement pour nous mêmes et pour pouvoir évoluer mais également pour pouvoir soutenir le changement qui est en cours donc il ya beaucoup de changements qui qui vont être impulsés il ya beaucoup de changements qui vont qui sont déjà arrivés qui vont continuer à arriver pour qu'également nos corps se prépare à aux fréquences nouvelle terre et pour qu'elle également nous puissions de plus en plus vivre en alignement et suivre vraiment notre plus grande destinée suivre nos contrats d'âme et ainsi évoluer ok je te parlerai un peu plus longuement tout à l'heure quels sont les symptômes des des upgrades des mises à jour vibratoire et physique et quelques conseils pour pouvoir les vivre au mieux j'ai également envie de te partager un petit peu sur les contrats d'âme puisque ce sont deux sujets qui sont extrêmement liés donc qu'est ce que c'est un contrat d'âme et comment on sent également qu'on est à la fin d'un contrat d'âme donc ça veut dire que ton âme avant de s'incarner sur la planète terre dans l'espace entre les deux vies ou lorsqu'il y a voilà un changement de deux dimensions voilà ton âme choisi de venir s'incarner sur la terre elle signe différents contrats ça veut dire qu'elle se propose voilà certaines étapes initiatiques pour pouvoir grandir pour pouvoir évoluer pour pouvoir expenser en conscience peut-être également pour certains pour payer des dettes karmiques etc etc donc ça veut dire que certains grands événements de ta vie oui tu les a signé avant tu les a choisi avant comme certains êtres par exemple les personnes les plus importantes de ta vie notamment tes parents je sais pas une grande relation de couple que tu peux avoir tes meilleurs amis ce sont vraiment des contrats qui ont été signés avant ton incarnation ce qui se passe souvent notamment pour les êtres stellaires on a choisi différentes missions d'âme donc nous avons signé certains contrats certaines personnes certains certains certaines âmes vont se proposer d'évoluer plus rapidement que d'autres ça c'est naturel comme tout et ont quelque part c'est pas le plus important néanmoins ce qui est important ici de reconnaître c'est que lorsque tu arrives à la fin d'un contrat d'âme c'est à dire que dans ce contrat là tu es arrivé à la fin de l'apprentissage tu as complété la mission que tu devais accomplir dans ce contrat là et lorsque tu arrives à la fin de ce contrat d'âme tu vas le sentir la la vie va te montrer toutes les circonstances de ta vie vont te montrer que ça ne fait plus sens de continuer par là et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te partager ça parce que je vois beaucoup de personnes qui vivent des grands changements et de grands bouleversements dans leur vie ou qui en tout cas sentent qu'ils sont en train de suivre un chemin qui ne fait plus sens et qui néanmoins se cramponne au passé et à l'identification au passé alors que pourtant elles sentent bien que ça ne fait plus sens il n'y a plus le même élan à faire il n'y a plus le même élan soit à être avec cette personne en couple et donc il y a des problématiques qui commencent à être soulevées ou il n'y a plus d'élan à aller travailler à faire certaines activités on sent une baisse d'énergie pourquoi parce que ce que l'on avait à apprendre dans ce contrat d'âme c'est fini et on nous demande de passer à l'étape suivante au contrat suivant et généralement c'est comme tu vois dans un jeu vidéo tu fais le premier niveau et on te demande de passer à l'étape supérieure donc on va te demander allez hop, deuxième étape de vie deuxième niveau ou troisième ou quatrième ou cinquième en fonction des contrats et en fonction des missions que tu t'es proposées c'est pourquoi il est super méga important de ne pas se sur-identifier avec certaines missions qu'on s'est proposées et surtout d'apprendre à lâcher prise à surfer les vagues de la vie à surfer ces contrats avec aisance moi je vais te donner par exemple mon exemple personnel pour que ça puisse être un petit peu plus parlant peut-être pour toi et également pour te partager un petit peu ce qui va également se passer pour moi depuis quelques mois j'avais déjà été informée que j'allais travailler beaucoup moins en individuel avec les êtres les êtres puisque j'allais être appelée à œuvrer beaucoup plus sur notamment les grilles cristallines les grilles énergétiques autour de la terre et que j'allais être beaucoup plus concentrée même si je l'étais déjà à œuvrer dans les eaux et aller et continuer à rencontrer les baleines dans certains points spécifiques de la planète pour ouvrir certains portails et pouvoir œuvrer sur ce plan-là donc on m'avait déjà un petit peu préparée qu'il allait y avoir des changements dans mon activité moi au long de ma vie j'ai toujours surfé ces vagues avec assez d'aisance sachant que mon activité elle est en perpétuel mouvement transformation au fur et à mesure de mes intuitions mais ce que je me suis rendu compte ces derniers mois c'est qu'en fait j'avais de moins en moins d'élan à être en accompagnement individuel avec les êtres qui venaient prendre un soin ou toute autre activité que j'avais disponible sur mon site et là où je me suis vraiment vraiment commencé à poser des questions c'est que certes il y avait moins d'élan naturellement il y avait aussi moins de demandes mais c'est surtout que j'ai commencé à me sentir complètement dévitalisée c'est-à-dire que là où autrefois ça m'apportait de la joie immense je sortais d'un soin énergisé et vraiment ça me portait ça m'élevait et bien au contraire je sortais de mes soins de plus en plus vidés avec de moins en moins d'énergie et de plus en plus affaibli et ça c'était vraiment le grand signe que cette page je devais accepter de la tourner tu vois alors bien sûr qu'il y avait de la joie à soutenir les âmes que je rencontrais puisque moi j'adore transmettre j'adore partager ma médecine sacrée je suis quelqu'un qui a besoin de faire circuler l'amour que je reçois et que je palpe mais néanmoins ça c'est un grand signe quand quelque chose que tu aimais profondément commence à te dévitaliser c'est vraiment signe que c'est la fin et donc quand j'ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée et puis après avec mon retour en Polynésie avec le voyage j'ai eu un moment vraiment mais une grande claque j'ai été vraiment malade fatiguée j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre et là j'ai compris la claque que j'étais en train de recevoir du grand upgrade physique que j'étais en train de recevoir et vraiment toute ma guidance intérieure me disait c'est fini il va falloir que tu lâches quelque part l'étiquette de la thérapeute et que tu acceptes le next level le niveau suivant de ton activité et c'est des choses que je pressentais depuis un moment et donc je continuais quand même puisque le futur est toujours mystérieux on peut que le marcher même si j'ai commencé tout doucement à le réduire je suis arrivé à un moment où ça a dit stop tu ne peux plus faire sinon même ton corps te lâche et c'est pourquoi les les personnes avec qui j'avais des rendez-vous ce mois-ci j'ai tout annulé puisque on m'a laissé continuer encore quelques mois et au bout d'un moment je suis vraiment arrivé à la fin et c'est stop 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 ce qui veut dire que c'est accepter le deuil puisque j'ai vraiment vu la part de moi qui devait accepter de faire le deuil d'une d'une part quelque part d'elle-même d'un rôle que j'ai décidé de jouer que j'ai signé pour jouer dans cette incarnation-ci et il n'y a pas de mal à ça comme dit nous 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 en signons tous et il me fallait faire le deuil de ça faire le deuil de celle qui s'est habituée quelque part à être vue reconnue et à se présenter au monde sous la casquette de thérapeute même si je n'aime pas du tout ce mot et je ne l'ai jamais vraiment aimé aujourd'hui je me considère plus j'ai du mal à me considérer comme quoi que ce soit mais si quelque chose doit je dois utiliser un terme ce sera beaucoup plus le terme femme médecine puisque je partage la médecine sacrée de mon âme sur plusieurs sphères et de plusieurs façons différentes et surtout comme une artiste je partage mes arts sacrés plus que vraiment sous cette casquette de thérapeute puisque je ne m'y suis jamais reconnue et maintenant je sens que je encore moins puisque vraiment c'est la fin ce qui veut dire que tout ce que j'avais à accomplir sous ce contrat là ce que je m'étais proposé de vivre dans l'expérience de cette incarnation pour mon bien et pour les âmes qui allaient me rencontrer c'est terminé avec la fin de ce contrat d'âme est venue vraiment une sensation de deuil et c'est pour ça que j'avais envie de te partager ça il y a eu un gros moment où je me suis sentie vide fatiguée, juste le besoin d'être avec moi-même juste le besoin d'être en repos, d'être en revitalisation d'accueillir tous les changements que je sentais s'opérer déjà au niveau vibratoire et profond et au niveau de mon corps pour alors un mois plus tard, quelques semaines plus tard sentir un élan créatif nouveau se présenter et donc la sensation ok, là je vais ouvrir un tout nouveau cycle ok, donc j'avais envie de te partager ça puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois sentent qu'il y a une fin qui est demandée que ce soit dans ton activité, que ce soit dans tes relations que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie et des personnes continuent à s'accrocher, à s'accrocher plutôt que de laisser mourir de laisser cette part de nous mourir, cette identification à laisser ce rôle mourir vraiment faire un deuil accepter, accepter toutes les sensations et toutes les émotions qu'on va devoir traverser avec ce deuil accepter également d'aller connecter avec ce vide puisque ce vide permet qu'un élan nouveau puisse naître par la suite et vraiment, voilà accueillir tout ça en équanimité danser avec ce mystère pour alors que les nouvelles intuitions puissent surgir moi dans mon activité je sens que tu vois par exemple il n'y aura plus de soins en individuel les seules activités en individuel que je vais maintenir ce sont les séances d'hypnose de guérison quantique puisque ce sont des sessions hyper importantes notamment pour accompagner les êtres stellaires à les reconnecter avec leur leur lignée stellaire et à les reconnecter à les voyager en état modifié de conscience dans d'autres dimensions et sphères donc ça c'est important que je continue donc ce sera les seuls accompagnements individuels et puis après, vraiment rester concentré sur les cursus sur les formations et au fur et à mesure de mes intuitions et puis continuer à oeuvrer avec le peuple des océans avec le peuple des baleines, des dauphins et de toutes les dimensions de l'eau puisque c'est également toute la dimension invisible des océans et vraiment continuer à oeuvrer sur les gris cristallines de la terre puisqu'en injectant cette vibration sur la planète Terre naturellement elle influe sur tous les êtres et aujourd'hui c'est là que je suis amenée à oeuvrer davantage et bien sûr au travers des rencontres dans l'eau que j'aurai joie à te partager autour du voyage initiatique à la rencontre des baleines, des dauphins et ça viendra au bon moment mais c'est vraiment plus par là que je vais être concentrée donc quelques symptômes pour que tu puisses vraiment reconnaître quand tu es en train de vivre des upgrades physiques et énergétiques au plus les upgrades sont intenses donc au plus tu es en train d'arriver vraiment à la fin d'un contrat d'âme au plus ça va te demander de changement et de bouleversement dans ta vie ça veut dire que régulièrement disons qu'à tous les cycles par exemple à toutes les nouvelles lunes on reçoit des upgrades vibratoires ok ? mais à certains moments ces upgrades sont beaucoup plus physiques et plus l'upgrade est puissant plus ça va te demander de changer d'accepter les changements dans ta réalité physique dans ta vie incarnée et là j'ai vraiment envie de faire ce lien puisque c'est bien beau de recevoir des intuitions c'est bien beau d'être sensible mais on n'utilise pas notre hypersensibilité les intuitions qu'on reçoit et vraiment cette connexion à nos lignées stellaires pour accepter les changements qu'on a amené à vivre dans nos incarnations et pour accepter profondément de vivre harmonieusement notre réalité sur la planète Terre ça ne sert à rien parce que j'ai vraiment envie d'insister que notre âme, notre sur-âme est au plus proche de la source donc c'est pas là que l'évolution se crée notre âme se propose des expériences d'évolution et ces expériences d'évolution elles doivent être matérielles elles doivent être physiques sur la planète Terre c'est-à-dire que c'est des expériences à vivre dans la matière donc pour moi c'est important qu'on fasse vraiment le pont entre les dimensions éthériques de notre être impapable et les dimensions physiques donc c'est pourquoi résister, résister, résister au changement alors que tu as toutes les infos que ce soit intuitivement ou que ce soit par les sensations de fatigue ça te fait vivre dans des boucles et rester quelque part prisonnier dans cette roue on pourrait l'appeler du samsara, du karma ou cette roue où tu as la sensation de tourner comme un hamster en boucle dans sa roue et tu n'évolues pas et souviens-toi, tu as signé certains contrats et c'est important pour l'évolution de ton âme et pour l'évolution collective que tu acceptes d'aller les vivre donc voilà, comment reconnaître que tu es en train de vivre un grand upgrade vibratoire et physique et un contrat d'âme et ou un contrat d'âme alors, symptômes un des grands symptômes c'est que tu vas avoir la sensation d'être, comme on dit en anglais overwhelmed la sensation d'être submergé submergé partout et par tous c'est-à-dire que tu vas avoir une sensation de trop plein que ce soit des choses les plus simples de la vie ou plus complexes tu vas avoir l'impression que c'est juste de trop tu te sens tu vois, comme que noyé j'ai un ami aux Etats-Unis, à Hawaii qui dit lost in the sauce tu te sens noyé dans ta propre sauce dans la sauce d'informations vibratoires dans la sauce de l'expérience humaine tu te sens submergé ça, moi, je me souviens je sentais que tout était trop plein trop plein, trop plein, trop plein donc ça, c'est un grand symptôme deuxième symptôme que tu peux sentir alors, tu les sentiras peut-être pas tous moi, par exemple, je les ai pas tous sentis mais je sens quand même de te les partager tu as l'impression de vivre des cycles répétitifs donc, je te parlais de l'hamster qui tourne en boucle c'est-à-dire, tu as la sensation, par exemple, de te horter à un mur la sensation d'être bloqué ça veut dire que tu as l'impression ta tête, elle a choisi une direction toi, tu veux continuer sur ce chemin parce que c'est le chemin habituel parce que c'est celui que tu parcourais depuis un moment ta tête, elle veut continuer par là pour se rassurer ton mental, ton ego, la personnalité veut continuer par là mais tu te heurtes à un mur tu sens que c'est pas fluide, ça n'avance pas tu sens que tu te fatigues, tu sens que t'es épuisé corporellement et psychiquement les sensations de cycles répétitifs ça peut être aussi de constamment revivre les mêmes expériences et d'aller, même si le scénario change un peu d'avoir l'impression que que tu es vraiment en train de revivre constamment les mêmes émotions les mêmes problématiques avec ceci, ça peut être accompagné de douleurs de maladies, donc moi par exemple j'ai été vraiment malade mais vraiment malade comme j'ai rarement été et également d'anciennes douleurs qui viennent se réveiller par exemple d'anciens maux physiques d'anciennes, par exemple, douleurs de certaines opérations que tu as eues d'anciennes douleurs bobo que tu auras eues voilà, ça peut remonter puisque tu vas vraiment être amené à aller libérer l'empreinte énergétique associée ça peut être accompagné de beaucoup de doutes et de ruminations mentales donc effectivement tu sens que tu n'as plus d'élan à faire ou à accomplir certaines choses ou à entretenir certaines relations mais tu te poses des questions, tu as des doutes, tu ne sais pas par où aller, tu ne sais pas comment ça va se passer et quelque part ton mental cherche les réponses mais le mental n'a pas accès au futur le mental ne peut qu'aller ruminer dans ses expériences du passé donc vraiment ce n'est pas par là que tu trouveras les réponses et puis tu peux avoir une sensation immense de vide ça moi ça a été un de mes grands symptômes sensation immense de vide, de vide, de vide que d'ailleurs je t'invite à accueillir et à ne pas résister moi vraiment j'ai plongé dedans en mode ressourcement j'accueille ce néant je sais que pour beaucoup d'êtres c'est difficile d'accueillir ces sensations de vide et il y aura plutôt la tendance à aller fuir et d'aller essayer de remplir mais c'est vraiment important que tu acceptes de plonger dans ce vide d'ailleurs j'avais fait une vidéo où je te parlais de ça pour les êtres stellaires il pourrait beaucoup y avoir cette sensation de ne pas plus avoir envie d'être sur la terre et la nostalgie de la source ça aussi c'est un symptôme qui était fort présent en moi et attention ne plus avoir envie d'être sur la terre ça n'a rien à voir avec avoir une tendance suicidaire dans le sens il y a une profonde tristesse une profonde nostalgie des plans de lumière, de la source il y a plein d'émotions qui remontent mais qui n'ont rien à voir on sait bien qu'on ne va pas mettre un terme à notre vie ou il n'y a pas de tendance comme ça à voir bien sûr la différence d'autre part il y aura une sensation de recevoir beaucoup d'énergie pendant la nuit c'est à dire que tu vas à la fois te sentir comme énergisé comme si tu te sentais branché à une prise électrique et ça, ça peut être paradoxal avec l'état de fatigue corporelle puisque effectivement comme tu es en train de recevoir un grand afflux d'énergie vibratoire dans tes corps et dans ton ADN tu as cette sensation d'être branché à la prise et en même temps ça te fatigue tu peux sentir également que tu te réveilles pendant les nuits moi c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup je me réveille pendant la nuit je reste réveillée une heure ou deux avant de pouvoir endormir pourquoi ? parce que c'est dans cet état de sommeil qu'on reçoit les grands upgrades les grandes intégrations et parfois quand notre corps c'est de trop pour lui ou quand on a besoin d'un peu de repos dans tout l'afflux énergétique et bien naturellement on va se réveiller pour revenir à notre vie sur la terre et alors avoir comme une pause et après on se rendort et c'est reparti et puis effectivement un autre symptôme qui vient avec c'est la sensation et pas que la sensation puisque c'est réel de sentir que ta sensibilité, ta sensitivité tes dons augmentent, tes extrasens augmentent télépathie, médiumnité, clair audience, clair sentence hyper empathie, etc. autre chose aussi dernier augmentation de l'appétit ou au contraire perte de l'appétit voilà parfois pour puisqu'on vit un grand upgrade on est nos corps vibratoires augmentent notre corps du lumière vient fusionner de plus en plus avec notre corps terrestre et pareil on va avoir besoin de s'ancrer et donc moi par exemple généralement c'est l'augmentation de l'appétit plus que la perte mais je sais qu'il y a des êtres qui le vivent au contraire donc ça ce sont les symptômes qui te montreront que tu es vraiment en train de vivre des grandes upgrades et éventuellement accompagné de la fin de certains contrats donc je t'invite vraiment à accueillir ces changements en conscience en fluidité de ne pas t'accrocher au passé c'est vraiment important pour que tu puisses aller vivre ta destinée et je te rappelle pour que tu puisses vraiment l'intégrer que vivre notre notre destinée vivre notre plus grande expansion c'est vraiment ce qui nous apporte de la joie sinon c'est normal qu'on soit dévitalisé ça te veut dire que si je reste cramponnée et focus sur quelque part mon contrat thérapeute alors qu'il est fini et bien je ne peux pas aller vivre toute la grandeur toute la splendeur de ce qui m'attend par la suite puisque je suis en train d'envoyer mon énergie par là je n'ai pas d'énergie pour le nouveau contrat donc c'est vraiment important de lâcher lâcher les résistances et de surfer avec le mystère de surfer les vagues du changement et de ne pas chercher les réponses avec le mental mais plutôt dans l'espace de vie tu vas pouvoir par la suite recevoir naturellement des intuitions mais pour ça, ça va te demander d'abord de faire ton deuil ok ? et le deuil il sera au plus difficile au plus tu t'étais identifié avec cette part de toi ok ? les conseils maintenant pour pouvoir vivre ces transitions avec plus d'aisance et avec plus de fluidité déjà d'une part repos accepter un temps de pause accepter un temps de ralentissement et un temps d'intégration c'est à dire que je te donne mon exemple moi j'ai fait une pause dans mon activité j'ai arrêté tous mes rendez-vous j'ai vraiment pris voilà 4 semaines pour moi et là je vais à nouveau reprendre une pause au mois d'août parce qu'également je sens que je suis encore en phase d'intégration même s'il y a déjà l'énergie nouvelle qui est là la créativité qui est de retour beaucoup d'intuition néanmoins je sens que j'ai vraiment encore envie de m'offrir un temps vraiment de connexion avec la nature et avec les baleines et après voilà je reprendrai vraiment à 100% mon activité en septembre donc accepter que tu as besoin de ralentir de te reposer et de faire une pause pour prendre du recul lâcher prise mon deuxième conseil ne pas chercher à avoir des réponses à savoir à planifier ou à anticiper puisque comme je te le disais tout à l'heure la tendance du mental de notre ego puisque c'est un mécanisme de défense l'ego ne supporte pas ne pas savoir il va essayer de trouver les réponses donc tu vas sentir comme je te le disais beaucoup de rumination mentale parce que si tu acceptes tu n'es pas obligé de l'accepter moi je ne l'ai pas accepté par exemple ça n'a pas été un quelque chose que j'ai vécu mais la plupart des êtres la tendance ça va être de ruminer puisque le mental va chercher à savoir et ici ce que ce qui est important c'est d'accepter de ne pas savoir et de ne pas du tout aller chercher deux réponses dans notre ordinateur mental qui est simplement un ordinateur qui vit sur des programmes anciens qui ont été installés il y a un nouveau programme quelque part pas vraiment un programme une nouvelle mise à jour qui a lieu en toi une nouvelle mise à jour de ton âme et c'est important que tu acceptes que tu ne sais pas et c'est ok de te détendre dans ne pas savoir ne pas anticiper le futur ne pas vouloir planifier et revenir au moment présent revenir au moment présent et ça c'est également un conseil que je t'avais déjà donné l'importance de revenir au corps à faire des activités en pleine présence puisque c'est ce qui va quelque part te faire switcher de la rumination mentale à la pleine présence dans mon corps dans l'incarnation donc à faire tes activités en pleine conscience cuisiner en pleine conscience lire ton livre tout en étant présent à tes sensations corporelles te promener dans la nature en vraiment regardant en prenant le temps de contempler en prenant le temps de sentir en prenant le temps de caresser l'eau de caresser l'arbre en prenant le temps de sentir ton corps sur la terre tu vois revenir dans la pleine présence et dans nos sens et de revenir à notre incarnation dans ces moments là c'est important d'accepter de faire notre petite vie terrestre toute simple on cherche pas forcément à monter là-haut puisque de toute façon on est déjà en train de recevoir des afflux énergétiques bien sûr prends néanmoins tes temps de méditation mais voilà ne reviens à ta vie terrestre accepte ta petite vie terrestre et accepte d'être dans ton corps accepte également de prendre des temps de solitude ça ça va t'aider énormément pour pas te laisser tu vois influencer par les opinions des êtres qui t'entourent puisque généralement dans ces moments là les personnes quand elles te voient comme ça peut-être ça donne une sensation même de de ne pas être bien et quelque part certaines personnes le vivent très mal en fonction du lâcher prise qu'ils s'autorisent ou qu'ils sont qui est accessible mais les personnes qui sont autour de toi elles vont te chercher à te donner mille et un conseils puisqu'elles veulent juste sortir de cet état alors que c'est contre-productif tu n'as pas besoin de sortir de cet état tu as juste besoin d'accepter de le surfer de l'embrasser et d'accueillir ce qui te traverse en conscience que c'est une phase que c'est ok et que tu es en train de te métamorphoser autre chose qui est qui est qui peut t'aider c'est de rester centré sur tes plus grandes aspirations de coeur c'est à dire comme c'est un moment dans ta vie où tu sais pas trop comment ça quelle forme ça va prendre dans ton incarnation plutôt que de vouloir être spécifique sur tes intentions reste général reste concentré sur les plus grandes vies imaginons tu es en train de vivre un upgrade dans ta sphère professionnelle au lieu de projeter que le meilleur pour toi ça va être par exemple d'être employé de banque j'en sais rien d'être chaman d'être politicien bref on a compris souvent le mental donc pour se rassurer va vouloir projeter et donner une forme alors que le mental n'a pas idée de la grandeur de ce qui t'attend donc pour ne pas te limiter au lieu de te concentrer sur sur une intention spécifique puisqu'elle est à découvrir concentre toi sur tes grandes aspirations qu'est-ce qu'elles sont les choses que tu as envie de trouver de vivre dans ton activité professionnelle pour être épanoui donc par exemple ça peut être se concentrer sur ce que tu souhaites y vivre donc par exemple te sentir libre financièrement avoir de temps libre ne travailler pour personne sentir que tu contribues à l'évolution collective et à l'humanité tu vois c'est plutôt que de concentrer je veux être ça ou je veux être ça ou alors c'est ça ou ça va être ça concentre toi sur ce que tu as envie d'y vivre et alors là la vie te montrera naturellement à travers tes intuitions à travers toutes les circonstances elle t'amènera elle te présentera elle te guidera pour que tu puisses trouver ce qui te correspond mais sans que tu aies projeté avec ton mental que ça devait prendre la forme de l'employé de banque du politicien ou du chaman ça c'est très important n'essaye pas de trouver des réponses n'essaye pas d'être spécifique reste concentré sur ta volonté de coeur je veux contribuer à un monde meilleur je veux avoir du temps libre pour moi je veux par exemple travailler en air libre avec la nature etc. tu as compris autre conseil vibrer la gratitude je t'en ai déjà parlé aussi il me semble la gratitude est l'émotion la plus proche de l'amour inconditionnel donc plutôt que de te laisser plonger dans les émotions qui peuvent être assez turbulentes dans ces moments là c'est plutôt de te concentrer sur la gratitude envers les choses de ton quotidien envers les petites comme les grandes choses de ta vie et de rester tout simplement dans la simplicité de ton incarnation de ta vie humaine voilà ça peut être remercier le vent qui souffre et sentir la gratitude pour l'océan pour les baleines voilà sur ce qui fait sens pour toi des temps t'offrir des temps de relaxation profonde ça c'est extrêmement important puisque ça va t'aider à rééquilibrer ton système nerveux qui à ces moments là ça risque d'être vraiment sur-stimulé donc exercice de respiration voilà tout ce qui te permettra de t'induire en état de relaxation profonde des temps dans la nature suivre ton intuition ça veut dire qu'à ces moments là quand tu auras passé la phase un peu du vide il y a des intuitions qui naturellement vont jaillir et là c'est important que tu fonces que tu mettes en action que tu ne résistes pas tu reçois une intuition tu fonces ok pour créer du mouvement dans ta vie et commencer donc à te réaligner sur ta nouvelle destinée et ouvrir les nouveaux contrats observer ton mindset donc ton état d'esprit observer tes croyances limitantes et les déconstruire à ces moments là c'est important de se poser des bonnes vraies questions donc pas les questions comment ça va être demain mais plutôt est-ce qu'il y a est-ce que je suis enfermée dans une croyance pourquoi est-ce que je n'ose pas faire ceci ou cela etc. des vraies bonnes questions qui te permettent d'aller observer ton système de croyance et où est-ce que s'il y a quelque chose qui est en train de bloquer que tu puisses déconstruire tout ce qui t'empêche de vivre tes plus grandes aspirations et tes ta plus grande destinée voilà et dernier conseil c'est de redescendre si tu sens qu'il y a trop d'élévation je te l'avais déjà dit mais je te le rappelle et c'est très important c'est d'équilibrer et de revenir à ton incarnation terrestre en tout cas si tu es un être stellaire comme moi où ta zone confortable c'est plus d'être en méditation que sur la terre où tu peux passer des heures à méditer où tu es plus souvent dans des sphères là-haut que là dans ton incarnation sur la terre dans ces moments-là reviens à la simplicité de ta vie terrestre et quoi qu'il en soit même en dehors de ces moments-là c'est important d'équilibrer c'est-à-dire que voilà que les sphères impalpables les dimensions de lumière qu'on goûte on doit venir voilà ça claque les enclencher dans notre expérience humaine et dans notre corps physique de toute façon tous mes enseignements visent toujours à ce qu'on incarne à passer de la théorie spirituelle à passer des sphères de lumière à on incarne on incarne on incarne ça c'est mon message ça c'est ce que j'applique dans ma vie moi j'incarne tout ce que je te partage mais moi ce que je sens que j'ai été amené à rééquilibrer à ce moment-là c'est que voilà plutôt que d'aller méditer 5 heures par jour ou 3 heures quand je suis en train de vivre ces moments-là non 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 je reviens aux pratiques corporelles je reviens à à ma pleine conscience le yoga me fait énormément du bien comme je t'ai déjà dit yoga danse puisque je suis dans mon corps je suis dans mes muscles je suis dans mes sensations clac clac et je reviens je lis au lieu de lire un livre de spiritualité et bien je vais lire quelque chose de léger au lieu de regarder une vidéo sur la spiritualité et bien non je vais regarder une série tu vois revenir à des choses terrestres 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 dans ces moments-là c'est très important voilà pour redescendre je pense que je t'ai tout dit et je vais te les laisser là puisque la vidéo est déjà bien longue j'espère qu'elle pourra t'aider te soutenir à vivre ces grandes vagues à surfer ces grands changements à accepter les changements de contrat à ne pas t'identifier de trop avec le personnage que tu viens jouer puisque on endosse un rôle pendant un certain temps mais on est un mouvement de vie ce que nous sommes dans notre vérité la plus pure nous sommes mouvement éternel en constante expansion et apprentissage donc nous sommes amenés à nous transformer métamorphoser continuellement surtout actuellement ça va très très vite donc je te souhaite vraiment d'arriver à surfer ces vagues avec douceur envers toi-même avec compassion avec respect de tes besoins et de tes envies voilà et n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et à laisser un j'aime je t'embrasse tout fort Aloha et à très bientôt